Musique Erwann Larère, vous venez de sortir un bouquin chez Plon qui s'appelle Entre toutes les femmes. Alors c'est un livre de science-fiction ou d'anticipation, je ne sais pas comment vous allez le décrire. En tout cas, une époque qui se passe quelques siècles après la grande catastrophe qui nous guette, on va dire. Alors qui nous guette, ça c'est votre avis. Moi, je ne définirais pas comme un livre de science-fiction ni d'anticipation. Pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance, le cadre. Ce qui est important, c'est les relations des humains entre eux et les relations des humains au pouvoir ou aux politiques, au sens le politique, pas la politique. C'est-à-dire ce qui fait le vivre ensemble. Après, effectivement, ça se passe dans un futur proche, enfin lointain celui-là, qui me permet d'imaginer un petit peu ce qui se passerait si on continue sur cette pente-là. Mais pour moi, ce n'est pas le centre du bouquin. Et vous l'avez remarqué, il n'y a pas de soucoupe volante, il n'y a pas de choses délirantes. Ce qui m'importe, c'est l'humain. Au contraire, on s'aperçoit tout de même qu'on n'est plus exactement dans le même monde. Donc, une partie de la population a disparu, une partie des villes a disparu aussi. On s'aperçoit que l'être humain reste le même et peut être soumis à une dictature, notamment. Oui, oui, tout à fait. Mais en fait, vous savez, j'avais aussi une nécessité narrative pour que ça se passe dans un futur lointain. C'est que c'est la suite d'Autogenèse, de mon second livre. Donc, les deux peuvent être lus indépendamment, ce n'est pas une suite. Mais ça parle d'Arsène Nimal, qui est le personnage principal de mon second roman. Et ce qui m'interrogeait, c'était, outre effectivement le pouvoir, la dictature et le mal que l'homme est capable de faire à l'homme, ce qui m'intéressait, c'était comment on écrit l'histoire, qui écrit l'histoire, qui décide qu'un personnage va rentrer dans l'histoire, qui décide que d'autres vont en être écartés. On s'aperçoit notamment, dans la réécriture de l'histoire, Hitler passe pour un mec plutôt sympa. Et ça peut nous interroger sur la manière dont nous a, nous, appris notre histoire il y a quatre siècles. Exactement. Donc, ça, c'est une petite... On va dire, je me suis un peu amusé, parfois. Mais, effectivement, la question ultime que je me suis posée, c'est, pas dans le livre, mais moi, c'est, est-ce que Napoléon a existé ? On nous dit, oui, il y a eu cet homme qui a fait ci, qui a fait ça, mais est-ce qu'il a existé vraiment ? Ou est-ce qu'il a existé comme ça ? Est-ce qu'il a vraiment fait tout ça ? Est-ce que ce ne sont pas des gens plus importants que lui qui prenaient des décisions et lui n'était qu'un fantoche ? Il y a aussi un grand rapport à la politique, notamment sur que font les politiques de leur pouvoir. Alors, il y a un type qui, lui, a décidé que, finalement, c'est le peuple qui déciderait et que l'idée principale, le truc à rejoindre, c'est le bonheur. Alors, c'est une belle idée. Oui, c'est... Il y a donc cette espèce de secte, de groupe de gens qui s'est mis en tête qu'avait existé un homme qui, effectivement, avait été au pouvoir des siècles auparavant et qui avait construit une société qui avait marché pendant quelques années en France. Il avait été élu démocratiquement. Et, effectivement, le mot d'or aurait été le bonheur. C'est-à-dire qu'au centre du politique, de son programme, ce n'était pas l'économique, ce n'était pas le chômage, ce n'était pas... c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre le plus de gens possibles heureux ? Ce qui me semble être, quand même, le but de toute action politique, c'est le vivre ensemble. Comment est-ce qu'on organise le vivre ensemble ? Selon quelle valeur ? Et quelle est la valeur la plus immédiatement partageable ? Il me semble que c'est le bonheur. Même si chacun n'a pas la même idée du bonheur, c'est mettre en place quelque chose qui permette à chacun de trouver le sien. Donc, le roman part de cette hypothèse que quelqu'un aurait existé, aurait essayé de mettre ça en place. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'est plus dans les livres d'histoire, parce que c'est trop dangereux. Quelles sont vos influences comme écrivain ? J'ai, bien sûr, des auteurs qui m'ont influencé, des écritures qui m'ont influencé, des styles. Mais j'écris des livres que j'aimerais lire. Je suis un gros lecteur et je sais ce que j'attends d'un livre. J'attends qu'on me plonge dans un univers, qu'on m'emmène dans une histoire, de pouvoir suivre des parcours singuliers, mais en même temps de ne pas être le même à la sortie du livre, à la fin du livre que ce que j'étais au début. Et j'attends qu'il y ait une écriture aussi singulière et un style et un travail sur les mots, sur la langue. J'essaye d'écrire des livres que je voudrais lire. Voilà.